Le pasteur Makosso n'est pas très content de la sortie du pasteur Déni, prophète Déni, qui a dit, qui a fait des révélations, qui a dit que c'est le pasteur Maslow dans une vidéo qu'avec Kilam, son épouse, il a fait une sortie pour dire, mon frère, entre les hommes de Dieu, il faut arrêter ce genre de comportement. Écoutez attentivement le pasteur Makosso. Quand j'ai suivi ta vidéo, malgré que je ne comprends pas le lingala, il y a quelques mots en français qui sont sortis. On ne fait pas ça, papa. Papa, on ne fait pas ça. Papa, déni les yeux. Ce que tu es en train de faire à pasteur Maslow, ça ne se fait pas, mais dans le corps de Christ, même dans le monde. Les gens ne font pas ça. Quelqu'un paie sa femme. On n'a pas dit un chien. On n'a pas dit un chat. Papa, il paie la moitié de lui-même. Une femme avec qui il a vécu pendant 18 ans, 18 ans, ils ont des enfants. Papa, tu viens t'assoir sur les réseaux et tu avances sur des choses sur la base de selon certaines informations. Non, non, mais non, les sources sont des informations. Tu ne le fais pas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Je t'en ai mis le pasteur Joël Tatou, qui était en inimitié avec le pasteur Maslow. On a tous suivi. On a vu les prédications. Contre les prédications, viser les clachons dans les prédications. On les a vues. Mais autour d'un cadavre, nous tous sommes sujets et à l'unanimité. On baisse la tête pour la mémoire du défunt. Demi, le pasteur Moïse Mbillé, après avoir rempli le stade de Mati, a arrêté sa tournée. Elle rentit à l'autre fois, son frère. Parce qu'autour d'un cadavre, on ne retient que le positif. Pasteur Demi, pasteur, ce n'est pas toi qui vas venir t'asseoir. Venez donner des rumeurs. Oh non, selon les informations, oui, selon les indiscrétions, oui. Ce n'est pas la première fois, oui, pasteur, ça ne fait pas venir de toi. Non, non, parce que ce que tu dis est grave. Parce que tu ne le donnes aucun fait. Moi, je connais des femmes qui ont eu des enfants. Le ventre est plat parce qu'elles utilisent ce qu'on appelle des gaines. Certaines utilisent le thé et le ventre est totalement plat. Ce que tu fais est méchant parce que tu es en train de vouloir détruire le ministère complet et détruire l'église du pasteur Moïse Mbillé. Pourquoi je le dis ? Parce qu'avancer une telle rumeur, ce qui n'est pas vrai. Parce que certaines femmes, dont leurs enfants sont liées aux enfants du pasteur Moïse Mbillé, ont parlé d'une théorie, je crois, au niveau du coup. Puis c'est cette opération qui est tarifée. Mais comme on a entendu, tu le dis ! Automatiquement, il faut lier la turquie au BBL afin qu'on puisse faire un rapprochement, prendre les photos de la dame, monter sa forme qui est bien taillée pour dire qu'une femme qui a 4 ans d'enfant ne peut pas avoir une telle forme. C'est dangereux. C'est très méchant. Et c'est même encore dangereux de le faire. Et quand je vois des pages, Maman à Congo, Maman à Cécile, Maman à Cécile, qui sont en train d'alimenter ces rumeurs. L'objectif, c'est quoi ? Dites-moi. Chaque être humain dispose de son corps comme il le veut. Tu peux pousser même une femme. La femme t'a dit, Papa, je m'en vais faire telle chose. Tu lui dis, je ne suis pas d'accord. Elle te dit, je m'en vais le faire. Tu es allé faire quoi ? Moi, regarde mes cheveux. C'est la carvisie. Je suis allé en Tunisie. Fais le laser. Mes cheveux ont commencé à pousser un peu. Même toi, parce que t'es dénil ici. Faut que tu regardes ton visage. Tu as fait le BBL. Avec le giancin. Pour cléer la peau. C'est vrai que ça n'a pas totalement pris partout. Mais au moins, tu as fait le BBL. Tu as cléer la peau de chargé. Qui sommes-nous, nous ? Un, pour répandre le mensonge. On appelle ça des propos calomnieux. Et encore, c'est de la médisance. Je n'ai pas le papa que j'aime. Mais dans cette histoire de mort, je ne peux pas accepter. Comme on s'est parlé, on devait se voir à Paris. Mais je ne peux jamais accepter ce que tu as fait. C'est méchant de ta part. Il faut que quelqu'un puisse te le dire. Parce que moi, j'ai perdu ma femme. Et ce qu'il a tenté de faire, on me l'a fait. Venez alimenter des rumeurs. Selon des indiscutions. Selon des oreilles. Et qui l'a fait ? Ils n'ont pas seulement venu pour dire Dieu m'a révélé que Marco soit battu sa femme. Qu'il venait de subir une opération. Dieu est né de la ligne blanche. Je ne peux pas l'accepter. Ce que tu as tenté de faire est méchant. Ça, c'est la chancelerie. Ça, c'est la chancelerie. Ça, c'est la chancelerie. Ce que tu as tenté de faire, c'est la chancelerie. Parce que quelqu'un faible, il paie sa femme. Et toi, tu dis, voici l'opportunité. Il doit venir nous expliquer et expliquer à l'église de quoi, qu'est-ce qui s'est liéement passé. C'est ton problème ? Quelqu'un mort ? Que ce soit par opération, que ce soit par noyade, que ce soit par asphicine, que ce soit par crise cardiaque, ton problème est où. Quand on vient t'a expliqué, tu vas ressusciter la personne. Tu vas donner ta contribution pour l'enterrement. En tant que qui, on viendra donner des explications à qui ? Il y a des gens qui meurent à 13 ans. Il y a des gens qui meurent à 11 ans. Donc, parce qu'il y a un pasteur massuel mondialement connu, il a des condamnats de gens. Frères, soyons humains. Et chacun sa vie du corps. La Bible dit, un royaume divisé ne peut subsister. Mais pourquoi vous, les pasteurs congolais, vous êtes aussi méchants les uns envers les autres ? Voici le pasteur Moïse Hibier qui s'est rendu présenter ses condoléances. J'aurais cru que tu t'arrives avec ton église, avec la communauté, pour aller présenter ses condoléances. Ce qui doit me caractériser, c'est la vérité. Je ne connais ni le pasteur Marcelo D'Adam, ni Dave, celui que je connais. C'est le pasteur Moïse Hibier. Je sais que le pasteur Marcelo Tsunami a des pédications très fortes sur lesquelles certaines personnes ne sont pas d'accord. Parce que la manière de dire la vérité peut ne pas plaire. La vérité ! Quelqu'un paie sa femme. Oh my God ! Vous n'avez pas traversé ça. C'est pour ça que vous vous en foutez. Vous dévasserez le pote. Non ! Non ! Parce que ce que tu as fait est grave, grave. Et je prie Dieu que tu aies le courage et l'humilité d'aller présenter tes excuses. Parce que ce que tu as fait est grave et passif même de poursuivre le judiciaire. Parce que tu t'attaques. Je repose le savoir si le Congo est vraiment dirigé. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tu commis des tels actes, on te prend. Monsieur, tu m'attaquais, il n'était pas habitué. Quelqu'un meurt, tu te permets de venir répandre des rumeurs. Quelqu'un me dit mais si ce qui dit est vrai, même si par miracle ce qui dit est vrai, notre problème, il est où ? Il est où ? Chaque exprimé dispose de son corps quand il le veut. Les femmes qui mettent le produit pour que les silles. Mais il y en a parmi les pasteurs, il y a des pasteurs qui se cassent. Et ça, pasteur Denis, il est ici. Il change la couleur de sa peau. Nous sommes qui venus nous asseoir, critiquer et juger. A qui appartient le jugement ? A qui on doit rendre compte ? Au sort ? Ou à Dieu ? Sur le sérieux. Soyons sérieux. Elle s'est rendue en Turquie pour ses vacances. Selon les informations émanant de ses enfants, elle a voulu faire, au niveau de son courrier, qui, quand tu as plusieurs enfants, ça offre. Malheureusement, soit c'est ça, soit c'est pas une crise cardiaque. Peu importe. Mais ce que nous savons, c'est que le communiqué nous dit qu'il y a une crise cardiaque. Le reste, on ferme nos gueules. On veut aujourd'hui utiliser ce prédé. Parce que, j'aimerais que chaque chrétien comprenne, surtout les chrétiens de l'église, du pasteur Marcelo qui comprennent. Ce n'est pas le pasteur Marcelo qui est visé. Non. C'est vous qu'on vise. C'est pour ça, le seul chrétien qui va abandonner son père spirituel et le trahir et maudir pour le restant de ses jours. Parce que, quand vous étiez dans les moments des plus difficiles, dans les pleurs, le pasteur Marcelo, à qui tu es avec vous, il est au prix de vous, il vous a soutenu, il vous a pêché, il vous a élevé. Là, là, il n'a besoin de vous. Pasteur Denis, je te donne un conseil. Arrête. Sinon, tu vas te faire frapper dans les rues sans que tu te rencontres par les fidèles du pasteur Marcelo. Et ça va parler quelque part parce que tu te les salis la mémoire de la mère. Ils ne vont pas te laisser faire ça. Ça, tu te le dis. Parce que les histoires de mort, on ne joue pas avec. Les histoires de mort, on ne joue pas avec. Moi, ceux qui ont parlé de ma femme, quatre sont mort parmi eux, par le monde spirituel. Mais c'est certain, je les récupère dans la vraie vie. Je n'allais pas les faire cadeau. Je vais te dire une chose. Le départ de maman blanche est une douleur pour le monde entier, pour le monde chrétien. Mais le prophète, Mohamed Sanougou a dit quelque chose parce que je le pense au ministère prophétique, que ce départ est vu comme un malheur. Mais Dieu va utiliser ce départ comme une sémence d'un réveil, d'une unité. On a vu les leaders qui ne se parlaient pas commencer à se parler. Le seul qui s'est mis à l'écart c'est le pasteur Denis Lézif. Il faut qu'il rentre dans la république. Le pasteur Denis Lézif doit rentrer dans l'église parce qu'il y a honte de l'église.